et nous sommes de retour sûrement l'avant-dernier j'dirai épisode de de notre mode impossible ah j'suis pas chaud là pas comme il meurt vite il est derrière moi on est parti ah bon début hein bon début on aurait dû aller sur la droite c'est marrant de Kendra Kendra elle fait un câble parce que le mec il parle à personne il parle à sa copine morte après comme j'ai dit Isaac il fait pareil Isaac fait la même chose oh yes ça se met plus dans le dos là j'aimais pas quand ça se mettait dans le dos genre de pouvoir se décoller là oh là là yes ah j'avais parlé de Peng la dernière fois on va voir s'il y a toujours l'écrit peut-être que c'est que dans le chapitre c'est peut-être que dans le chapitre 1 ouais c'est pas grave alors on a des trucs à faire la porte à droite non ben oui si techniquement si on a des trucs à récupérer ça il y en a d'autres c'est tout là on a rien là on a rien voilà j'aime bien parce que le monolithe est super massif en fait et ils ont bien fait comme si c'était une entité vivante genre le fait que quand on arrive le truc monte en même temps et il est devant nous comme ça genre à faire des ondes et tout ça c'est vraiment bien fait je trouve je sais pas si on a besoin de cette batterie je crois qu'elle est là en supplément si jamais on a paumé l'autre je sais pas où il est je sais pas où il est il est il est au dessus en dessous j'arrive pas à le situer il est au dessus en dessous j'arrive pas à le situer il est 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 C'est super classe. Il y en a encore. Évidemment on commence là. Je ne suis pas là que derrière moi. On commence à avoir du brouillard. On commence à avoir du brouillard. On va peut-être se bouger les fesses. Le monolithe a l'air de s'énerver. D'être impatient. Pourquoi la musique elle s'énerve ? Je me demande si on n'a pas utilisé 3 lasers au lieu de 2. Il faudrait peut-être mieux charger et tirer en fait tout le temps. Je ne sais pas. Le laser je crois que c'est mieux pour toucher plusieurs cibles. Alors que le tir c'est mieux pour les cibles unique. Ou alors les gros trucs quoi. Hop on va monter. Il est en train. Viens rapidement. Je vais ouvrir le bâtiment pour lui. Elle est ici ? Je vais ouvrir le bâtiment pour lui. Je vais ouvrir les cibles. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est bien l'espoir. Le miracle doit être terrifiant comme un nightmare. Le planète est resté. Il est froid. Il va essayer de nous manger vivants. Mais nous avons le marqueur. Nous allons mettre les choses de la façon dont elles étaient. Nous serons ensemble. Il y a aussi une chose assez intéressante quand on parle des monolithes et tout ça. J'avais parlé des lunes qui dévorent les mondes. Il y a un truc intéressant où les lunes elles cherchent où est la terre aussi. Est-ce qu'elles veulent manger sans s'arrêter en gros ? Disparition dans l'infini. Le chapitre en anglais il s'appelle Dead Space au passage. Maintenant c'est notre chance. Nicole ? Vous pouvez évoquer le marqueur de la console. Allez ! Il y a pas des objets qui traînent. Elle doit me répondre. Trop loin. Pardon. J'arrive. Ouais, elle est en train de parler. Ouais donc en gros c'est pour faire... C'est pour faire obéir la reine mère. C'est pour ça qu'on le remet. C'est pour ça qu'on le remet. C'est pour ça qu'on le remet. Ça marche ! Mono... Monolithe... ил aquiël ! Elle est là d'abord. C'est parti ! C'est l'œil de la pluie. Elles ne peuvent pas s'arrêter pour longtemps. Je l'ai vu. Avec cette pêlée. C'est là-bas. Il s'amplifie. Le pulse de marker sera senté à travers le planète. Les morts vont dormir. Et les vivants vont voir ce qui ne peut pas être pour nous. On va aller là. Euh... Oui. Je voulais dire quoi, moi. Oui, oui, oui. Les monolithes, là. Ils servent aussi à trianguler le monde où les monolithes existent. Non, d'où viennent les... Les monolithes... ... 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 Il y a tout le monde avec ça. Il doit y avoir 100 personnes mortes. Nous avons perdu le reste des shuttles. Dieu nous aide. Il n'y a pas de chemin. N'y a personne qui entend ça. Ne tentez pas. Je répète. Ne tentez pas sur l'Aegis VII. F*** les Yishimura. Ils nous ont permis de mourir. Il y a 3 monolithes qui ont été créés par les hommes. Il y a 3 monolithes rouges. Il y a celui-là. Dans le 1. Dans le 2, il y en a un autre. Et... Et un troisième dans le début du 3. Un troisième dans le début du 3. Et ces trois-là, je crois, nous aident à trianguler Thovoltaris ou je ne sais plus quoi. C'est le monde des... Des... Je vais y arriver. Des nécromorphes. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Capacité. Capacité. On n'a plus grand-chose à faire, en fait, honnêtement. Capacité en munitions. La taille du projectile secondaire. On peut faire ça. On peut voir si ça a le rechargé ou pas. Vous voyez, non. Ça l'a pas rechargé. Par contre, je crois que ça lui a mis 5. Parce que c'était plus 5. Ah, mais non. En fait, ça recharge pas en entier. Ça met les munitions qui manquent. Ah... Je viens de comprendre, maintenant. Donc, j'avais pas tort. Mais j'avais pas complètement raison. D'accord. 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 Très bien. Le lance-flammes, c'est du rechargement. Bon, de la capacité aussi. Voilà. Très bien. Le découpeur. On est bon aussi. On a qu'à prendre de tous les spéciaux. Voilà. De toute façon, comme j'ai dit, on a le... On a les dégâts de toutes les armes. De toutes les armes qu'on utilise au max. Donc, c'est le plus important. Voilà. On va prendre un troisième. Quatre soins. On va garder l'argent de côté. Juste au cas où, si on en a besoin. On va sauvegarder. Mais ouais, le trois est vachement intéressant, je trouve, pour tout ce qui est du lore de Dead Space. Où il y a les lunes qui essaye de soutirer les informations à Isaac et à... Carter. Non, Carter. Non, Carter. C'est bon. 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 On se retrouve. C'est bon. en quart d'heure pour savoir où est la terre en fait c'est assez intéressant et ce passage je suis pas allé vérifier mais je suis sûr qu'on devait tirer le monolith avec la stase je l'ai dit dans mon premier let's play mais j'ai pas regardé si quelqu'un m'avait répondu mais je suis quasiment certain par contre j'aurais bien voulu un son je vais être honnête on va pas lésiner sur les moyens je veux aller le plus vite possible warning unknown biohazard détective quarantine c'est parti c'est parti c'est parti t'as t'es mal tombé c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti. C'est parti. Ok, très bien. On va, je pense, balancer un soin. Merde, j'ai activé le truc. On a un petit soin. Putain, on n'a pas de petit soin. Ça va, on a du... Alors, honnêtement, à la place du DC, avec les armes qu'on a, là, parce que maintenant, on y va un peu plus bourrin avec le laser et tout ça, je mettrais le méga PK. Genre, on enlèverait tous les points et on boosterait le méga PK. Mais le problème, c'est que de ne pas avoir, en fait, gardé les armes sur soi, ça veut dire qu'on n'a pas de munitions. C'est ça, la différence. Après, c'est pas pour dire que la scie est devenue nulle. Non, non, c'est juste que... Alors, on va dire que pour aller plus vite, c'est vrai que boum boum, ça va plus vite que boum boum. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être boum boum avec le PK, ça va plus vite que la scie qui tourne. Euh, je crois que c'est par là, maintenant. Non, il faut... là. Ah, mais attends, c'est quoi, cette porte ? Oh ! C'est vrai que je n'avais jamais fait attention. Là, il y a quoi, là ? Zone d'attente. C'est sympa. Oh ! Ouais, j'avais fait attention, ma première fois. Je voudrais juste un soin 2, honnêtement, pour pas qu'on finisse par utiliser le soin 3. Après, on peut les acheter. Ah, on a combien de soin ? 3. Euh, est-ce qu'on peut... Ouais, je ne peux plus revenir, hein. On va devoir bien jouer. Ah, voilà. Saloperie elle m'a touché quand même J'aurais du la staser Il y a plein de stases partout Quelle merde Il faut que j'utilise plus la stase Il faut que je stase tout ce qui bouge honnêtement Il faut complètement que je stase tout ce qui bouge Peu importe Peu importe Deux stacks de chaque arme Ça suffit largement pour tuer tout ce qui bouge maintenant Il y en a pas mal d'AO en fait Il y en a pas mal d'AO en fait Ça va être un peu chaud là Vous savez cette partie là qu'on va être ? Je crois que c'est la partie où on va être Ça me rappelle un peu Kalisto Où il y a l'endroit avec les ennemis aveugles C'était dans un site de minage aussi c'est un peu sombre et tout C'était pas mal C'était pas mal honnêtement ce lieu était pas mal Non c'est pas ça en fait C'est pas ici Non c'est pas ici Bah en fait c'est avant Je sais plus Là c'est tombé Là j'avais un endroit dans la tête Non en fait c'est l'endroit juste avant Non c'est pas ici Ici c'est avec les hélices là je crois Non ? Mais ouais j'aimais bien ce passage en fait dans Kalisto Protocol Mais comme j'ai dit Quand vous faites des ennemis genre qui sont par exemple aveugles Et que vous Mais vous les faites sourds aussi parce que vous savez pas programmer une IA Bah c'est con Voilà déjà de 1 Mais de 2 ce qui est le pire c'est que Vous en mettez genre Qui sont dangereux Des ennemis qui Qui voient pas mais qui entendent Genre par exemple je sais pas Dead Space 4 Euh non Resident Evil 4 avec le truc qui était Qui était complètement sourd Mais il vous fonce dessus si vous entend Même dans Dead Space il y a des trucs comme ça Je sais plus vraiment le Je crois que c'est le 3 Où il y a des trucs comme ça Mais il y en avait pas 30 000 Parce que dans Kalisto Protocol il y en a 30 000 des machins comme ça Et au bout d'un moment ça Vous en avez ras le cul Surtout que les machins ils sont pas que aveugles Ils sont aussi sourds comme des peaux Et du coup vous pouvez tous leur passer dans le dos Et les poignarder les uns après les autres quoi C'est tellement relou cette partie en fait au final Mais l'ambiance et le lieu est sympa Très bien Enfin voilà c'est des trucs de protocole que j'aimais bien aussi Mais qu'on a mal fini Il y a aucun moment dans Kalisto Protocol que j'ai adoré honnêtement Je peux même vous La prison c'était trop long et chiant Le milieu c'est chiant Il y a que l'endroit où je vous ai dit qui est intéressant Mais les ennemis c'est de la merde Donc du coup c'est pas intéressant C'est qu'à se couvrir Ouais 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 doucement 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 Là il y a plein de trucs qui essayent de vous grab Faut faire attention Faut faire attention Ta gueule ! Ouais oui j'aime pas Kalisto Protocol Qu'est-ce que je te dise ? Hein ? Alors on va y aller doucement parce que je me rappelle plus exactement Où sont les machins ? Faut essayer faire un tableau Faut monter ou pas ? Ouais là-bas Là Je crois que l'air et tout ça nous pousse pas, nous absorbe pas, ça va Donc en théorie vous risquez rien Faut juste pas trop toucher les parois là-bas Euh merde par contre je me suis complètement paumé dans le sens où on va... Euh... Attends... Là... Oh le vache ! C'est bon Tu me fais peur en vrai Ouais je veux pas qu'on est bon Ah putain tu m'aides pas hein ! Le jeu là... C'est bon on est au-dessus là Ouais on est bon là Ouais on est bon là Je crois Ouais je crois que c'est bon Ouais je crois que c'est bon Ouais Ça vaut bien lui ! Ça vaut bien lui ! Ouais je crois que c'est bon Let's go ! Je pense qu'on est bon J'ai bien tiré dans l'articulation cette fois, je crois que ça lui a fait extrêmement mal Par contre il y a eu une explosion On a vu hein, il y a un truc qui m'a... Qui a tapé par terre, il était pas extrêmement proche Non plus Donc on a pas trop pris de dégâts je crois Je crois vraiment que c'est juste la distance qui nous a sauvé Je vais être honnête Là on est bon Je pense que c'est la distance qui nous a sauvé Alors on va continuer Donc on va prendre ça 3 On refait le clin On va enlever celui-là 100 Ouais là je suis en train vraiment d'utiliser les grosses armes à chaque fois En fait tout ce qui explose et tout Mais c'est pour ça que j'ai pas augmenté l'explosion du lance-grenade là Je suis sûr que si jamais On... Attends on va faire ça Si jamais on augmente la... 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 Le radius en fait De l'explosif Je suis sûr qu'on va se suicider Honnêtement Ma main a coupé qu'on va se suicider Non on est fou ça Donc c'est pour ça que je l'ai pas augmenté Mais... J'ai vraiment peur en fait de ça Euh... De ça là La mine là qui... J'ai vraiment vraiment peur de ça Mais faudra que je le teste en NG plus Je le testerai vraiment si c'est... C'est dangereux ou pas mais bon Je préfère que ça soit un peu plus ciblé que... Si on veut vraiment une gross hour on est en fouf en fait Très bien Vous savez quoi on va s'arrêter là ? Parce que... Bah oui ça nous fait une cinquantaine de minutes Et euh... Le prochain épisode donc c'est la fin On a encore un peu des combats à l'extérieur Parce que là on est à l'extérieur si je dis pas de conneries Euh... Et après la reine mère et tout ça et on aura fini l'impossible Ouais ça ça doit être... C'est l'extérieur ça je crois bien Ah il y a encore un... Ouais il y a encore une série quoi mais ça c'est juste suivre Ok ça marche Ok on va s'arrêter là A la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé Tchao tchao